Bonjour, je suis Vanessa, diagnostiquée d'un cancer du sein génétique en 2014, aujourd'hui en rémission, et je suis ambassadrice de l'association Génétique Cancer. I'm Victoria Harmer and I'm a consultant nurse in breast cancer but also deputy chair of Europa Donna UK. Bonjour, Audrey Halin, oncopsychologue et responsable de l'unité psychologie à l'Institut Raphaël. I'm Laura, I'm 34 and I live in the UK. I am actually a patient, I have secondary breast cancer. Bonjour, c'est Brine, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2016, je suis aujourd'hui en rémission et je suis la fondatrice de l'association des gommes-crabes. October is Pink October, which is an amazing month that we can shout about, we can talk about everything to do with breast cancer, which is a great way of educating, creating that awareness and just getting people knowing about checking their breasts through loads of different ways. I think the point of raising awareness is paramount so that we can detect breast cancer really early. The earlier we detect these breast cancers, the sooner we can get treated. Le dépistage souffre de beaucoup de freins et de résistance. Aujourd'hui, on sait que 50% des femmes seulement vont se faire dépister. Donc c'est très important de maintenir nos efforts sans relâche pour continuer de sensibiliser, d'informer, de communiquer et d'inciter les femmes à prendre soin d'elles. La prévention, effectivement, est essentielle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, donc il faut que les personnes se rendent compte qu'en fait, il y a des examens qui peuvent éviter, enfin prendre en tout cas les cancers suffisamment tôt pour les soigner. Donc il faut arrêter d'avoir peur d'aller faire une mammographie et il faut aller faire vos examens. Quand on sait que 40% des cancers pourraient être évités si on a justement des actions de prévention sur des facteurs environnementaux sur lesquels on a un pouvoir d'action, la prévention mérite qu'on continue de militer ensemble. Octobre Rose, pour moi, c'est un levier de communication complémentaire aux actions qu'on met en œuvre toute l'année pour expliquer et aider à la prévention du cancer. Pour moi, Octobre Rose, c'est d'unir nos forces en fait. La prévention, elle doit être toute l'année, mais d'unir nos forces, que ce soit les associations, certaines entreprises, les soignants. Patients engagés, associations et professionnels de santé, on œuvre vraiment quotidiennement pour militer ensemble et pour construire la définition de la santé de demain. C'est important qu'il y ait un lien et une synergie en fait entre les soignants, entre les patients et entre les associations de patients. On voit tous finalement la maladie d'une porte différente et ce qui fait la richesse de ce qu'on peut proposer, c'est finalement qu'on soit tous ensemble pour en parler et avancer ensemble. Je pense que la relation tripartite, elle est indispensable puisqu'on a chacun notre vision et notre vécu de la maladie. Croiser tout ça, c'est juste primordial. Je pense qu'il faut absolument soutenir la recherche qui apporte tous les jours son lot d'innovation et des traitements de plus en plus performants et surtout continuer de sensibiliser et de militer pour des actions de prévention comme on le fait aujourd'hui. Libérer la parole, faire avancer la science, les deux sont hyper importants. Prévenir, c'est guérir, c'est vivre et puis c'est même sourire avec un cancer. So to the new generation, I would definitely just say be very body aware, make sure you check yourself. Breast cancer is scary, however, so many more people are living with it and so make sure you go to your doctors, get checked out and don't put things off. For the new generation, I would say absolutely, you know, be strong, be in control of your own health. Come and see the healthcare professionals if you need to. It may well be absolutely nothing at all, but if it is something, we can then get cracking and get treating you. N'hésitez pas à aller vous faire dépister parce qu'il faut entendre le dépistage non pas comme un risque de découvrir la maladie, mais comme une chance d'accéder à la guérison.